L'algorithme de Cupidon. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce titre intriguant ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de l'algorithme de Cupidon. Alors, il s'agit d'un livre qui a été écrit par Fabrice Dimino qui est un journaliste qui m'a contacté il y a quelque temps pour faire une enquête, donc c'est écrit ici, enquête exclusive sur les coachs en séduction du web. Alors, d'habitude, bon, les médias, moi, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, ce mec, il était, si tu veux, il était intéressé, etc. Il est même allé jusqu'à acheter ma formation, la formation Cyprien. D'ailleurs, il a fait un témoignage sur ma chaîne. Donc, je me suis dit, waouh, le mec, il est impliqué. Le mec, il n'est pas là pour dire des idées reçues. Il n'est pas là pour faire de la bien-pensance, du politiquement correct, etc. Donc, j'ai dit, ok, je réponds aux questions. Donc, on s'est téléphoné, etc. Alors, je pense qu'il y a peut-être d'autres coachs qui lui ont répondu. Bon, pas beaucoup apparemment. Mais en tout cas, donc, ce livre parle de moi. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Alors, pourquoi est-ce que c'est un livre contextuel ? Déjà parce que le confinement a fait exploser, si vous voulez, les activités sur les sites de rencontre. Je ne dis pas les rencontres parce qu'il y a beaucoup de meufs. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Moi, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous êtes malade, n'allez pas foutre le Covid partout. Si vous n'allez pas rencontrer une femme qui tousse et qui a de la fièvre. Maintenant, s'arrêter de vivre pendant des mois et des mois et des mois pour un truc, voilà, quand on est jeune, quand on est… Voilà, il y a un bénéfice risque. Mais bref, je n'ai pas le droit de vous dire de faire des rencontres par là parce que c'est interdit. Mais franchement, vous voyez bien ce que j'en pense. Après, de ne pas faire n'importe quoi. Faites-ça intelligemment, évidemment. Donc, le confinement fait exploser l'activité. Mais même si vous ne voulez pas rencontrer pendant le confinement, vous pouvez tout à fait préparer des conversations, etc. et rencontrer les meufs après là au déconfinement. Vous avez trois dates prévues, vous baiser trois fois. Voilà, ça c'est quand même très efficace. Le rapport trimestriel de match.com, le dernier rapport, il a montré que les inscriptions sur Tinder, elles ont explosé. Donc, il y a de l'activité. Donc, c'est le moment de prendre le pack séduction en ligne et voilà, de faire votre profil, etc. pour commencer à avoir des conversations et préparer en tout cas, ou rencontrer, ou préparer pour rencontrer au déconfinement. Il y a aussi le nouveau Facebook rencontre qui va arriver. Donc, ce qui est bien, c'est que l'algorithme de Facebook, il connaît déjà les utilisateurs. Donc, il va mettre en rapport les gens, voilà, pour faire des rencontres à FB Dating. Donc, ça, c'est pas mal. Et c'est aussi contextuel, voilà, pour toutes ces raisons-là qui font qu'on se rencontre de plus en plus de cette manière-là. Alors, ce livre, il est intéressant parce qu'il retrace l'histoire des rencontres. Ça parle des agences matrimoniales. Ça parle vraiment de tout ça, de comment ça a évolué les rencontres entre les hommes et les femmes. Ça tue certaines idées reçues, comme quoi, ouais, tel site, ça serait que pour du hook-up, que pour des coups d'un soir. Alors qu'en fait, non, je veux dire, c'est n'importe quoi. Ça donne des conseils de manière indirecte. Tu vois, il y a des études, ce que les gens regardent en premier sur un profil, etc. Donc, c'est quand même, non, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ça parle des alternatives aujourd'hui. Comme on a dit, c'est de plus en plus des rencontres en ligne où les gens aux Etats-Unis se marient de plus en plus comme ça, par exemple. La tendance arrive chez nous. Les alternatives qui restent, on peut en tirer parti et puis on peut être marginal et faire autrement aussi. On a tout à fait le droit. Donc, il y a cette enquête sur est-ce que les coachs en séduction sont imposteurs ou bienfaiteurs ? L'enquête qui parle de moi, donc je vous conseille de la lire. Elle est bien. Je dois dire, c'est pas mal. C'est pas du travail de journaliste, non, 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 c'est pas mal. C'est le point de vue d'un Belge, parce qu'il est Belge, Fabrice. En plus, il s'appelle comme moi, donc c'est vraiment bien. Et puis voilà, vous pouvez aussi aller voir son témoignage sur la formation Cyprine qu'il a fait sur ma chaîne. Moi, je trouve ça bien d'encourager les gens qui se lancent. Bon, lui, c'est un journaliste, mais je veux dire, des abonnés qui font des trucs, etc. Moi, je suis prêt à partager, à parler, parce que tu vois, dans la séduction, les coachs sont là. Ouais, on est coachs les deux, on est presque d'accord sur tout. Mais là, la ligne 47 sur ton blog, article 3, il y a un petit paragraphe où je ne suis pas d'accord. Donc, je ne vais jamais parler de toi. Non, 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 tu vois. Moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord sur tout, absolument tout. Mais en fait, c'est bien. C'est bien. On y apprend des trucs intéressants. Genre au Japon, vous savez qu'il y a une appli qui s'appelle Mariage arrangé pour choisir son futur mari. Alors, on veut s'en sortir la liberté, choisir son truc. Puis, il y a des applis qui cartonnent, qui s'appellent le truc de mariage arrangé. C'est dingue. C'est dingue. Enfin, c'est instructif, intéressant. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez lire l'algorithme de Cupidon, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez plu, à commenter. Si il reste des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas faire des prochaines vidéos. Me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe et la communauté de la séduction sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert dans la description Comment mettre une femme dans votre vie d'ici 7 jours. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501